Bon matin du jour 3 Oui Pourquoi il fait froid ? C'est quoi ce froid ? Oui, par rapport à hier, c'est pas du tout la même température Ça s'appelle l'hiver il paraît Oui, mais hier ça ne ressemblait pas à l'hiver Et on a rendu la chambre, on a mis les valises dans la voiture On va aller prendre le petit déjeuner Bon, pendant qu'on se rend au petit déjeuner On pourrait bien dire ce qu'on a pensé de l'hôtel Oui Ce serait chose faite Je le trouve joli Je le trouve chaleureux Mais il est sombre Et puis il a vieilli quoi Il a besoin de comment ? D'un petit rafraîchissement L'extérieur ça va, ça passe Oui, l'extérieur ça va Les arbres qu'ils ont mis autour, ça c'est vraiment joli Je trouve que c'est reposant et tout ça C'est juste que dedans Tu marches dans les couloirs Quand j'ai dit on dirait les couloirs de Shining hier Déjà c'est parce que c'est des très longs couloirs Et puis parce que la tapisserie, ouh là là, elle date Les lumières sont jaunes Et du coup ça donne une atmosphère qui n'est pas C'est pas terrible Voilà La deuxième chambre qu'on a eue du coup elle était bien Mais la première à la salle de bain il y avait des moisissures Il y avait des joints noirs Enfin voilà Même celle qu'on a eue là, le miroir de la salle de bain Il y a un dépens du miroir qui était décollé Les entouls pétaient Oui Même dans la nouvelle chambre au niveau de la... Passait bien l'aspirateur Parce qu'il y avait plein de trucs pour encore par terre Ouais c'est vrai On n'allait pas retourner encore Il y avait des petits bouts de plastique par terre Mais il y avait aussi encore de la poussière sur les montants du lit et tout Alors les dames elles ont sûrement pas beaucoup de temps par chambre C'est pas de leur faute à elles C'est Disney qui doit mettre du monde en plus Pour faire ça bien quoi Et voilà Sinon le lit est confortable J'ai bien dormi dedans Ça il n'y a rien à dire Ah oui Et puis la température qui... Ah le chauffage ! La clim qui ne marche pas On a fini par éteindre complètement le chauffage Parce que même quand ça indiquait 18,5 En fait il faisait chaud Au moins 22 ou 23 je pense Moi je suis frileuse hein Et j'avais trop chaud Beaucoup trop chaud Ça reste un joli hôtel et tout Le personnel était adorable dedans Ouais par contre Quand on... Ouais Il n'y a pas eu un seul employé qui était désagréable et tout Ils étaient tous adorables Dernièrement moi j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que les employés de Disney Que ce soit des hôtels ou des parcs qui étaient désagréables, aigris et tout Nous on est tombés que sur des perles pendant 3 jours Franchement là oui pour l'instant Peut-être qu'aujourd'hui ça va être un problème mais... On va voir mais jusque là oui Donc vous pouvez aller au Séquoia quand même hein Oui Mais il y avait... Quand on a voulu faire notre réservation Il y avait 100 balles d'écart entre ça et le Newport Mais on s'est piqué la place Oui on n'a pas été assez rapide Mais du coup si vous pouvez mettre les 100 euros de plus Mettez-les je pense parce que lui il a été rénové Bon ça commence à faire quelques années maintenant mais... Comment ? Il est bien plus lumineux Après ça dépend du style que tu cherches aussi Oui oui il y a plein de gens qui aiment beaucoup le Séquoia Et encore une fois je le trouve joli C'est juste qu'il a vieilli On arrive à l'entrée du Disney Village Il va falloir se décider pour voir où est-ce qu'on va aller manger Donc Rosalie aussi propose le petit déjeuner de 8h30 à 10h30 Il y a plusieurs formules La viennoiserie tartine boisson chaude jus d'orange Le gourmand viennoiserie plus tartine Alors que celui d'avant il faut choisir Salade de fruits boisson chaude jus d'orange Et à 18 euros c'est dans viennoiserie tartine Oeuf salade de fruits boisson chaude et jus d'orange Et vous pouvez aussi rajouter des oeufs brouillés ce genre de choses Ah oui sinon on peut prendre un café et un croissant ou un pain au chocolat pour 4,50 euros Tu veux regarder là ou on va directement à net ? On va à net non ? Et bah allez on est parti Ah oui aussi là au Starbucks ils ont une formule petit déjeuner C'est 11,95 euros pour la quantité c'est moins cher Ouais net je pense Ouais Attends ils ont pas de petit déjeuner des fois Euh si Petit déjeuner toute la journée 22 euros Mais c'est cher ici hein Parce que 22 balles pour en gros la même chose que le à net Alors c'est peut-être C'est vraiment la même chose Oui Pour 22 balles si t'es au Sequoia ou au Cheyenne ou quoi Tu prends le petit déjeuner à l'hôtel Il y a quelques euros d'écart et tu mangeras tout ce que tu veux T'auras plus de choix Enfin là pour le coup On est en ce moment On est en ce moment On est en ce moment On attend le petit déjeuner Ouais On a choisi notre boisson chaude Notre boisson fraîche Et entre les oeufs Parce qu'il y avait des oeufs au plat Des oeufs au plat Ou des oeufs brouillés Par contre c'est hyper bruyant Oui Bah comme ils ont collé en place Que les gens les ont à côté des autres Je sais pas pourquoi Après il y a la musique Et il y a le bruit de la cuisine Parce que la cuisine elle est verte Ça rajoute peut-être Mais oui c'est bon Bon allez Après avoir changé de chambre à l'hôtel On a changé de table au resto Parce que c'est celle qui est en pointe là-bas Et comme tu peux pas ravancer la banquette En fait on est assis loin de la table Et c'était pas confortable Non franchement c'était vraiment pas confortable Donc ils nous ont changé de place Il a fallu en cesser un petit peu Mais non voilà Ou alors qu'on a demandé en plus en arrivant quoi C'est pas Il était pas disposé le serveur C'était un petit peu de nous Enfin celui qui nous a installé Parce que c'est pas notre serveur Mais c'est un autre monsieur Qui nous sert lui Il est très gentil C'est pas lui qui décide Enfin voilà Le responsable était gentil C'est juste un Et lui il voulait pas nous changer Et voilà c'est fait Et on a nos boissons chaudes Nos jus À la tienne On attend les assiettes lentement Par contre Ça fait 15 minutes qu'on est assez Ouais Bon on a déjà nos boissons Mais si ça remet autant de temps pour arriver Le café il est trop beau Ah oui Attention J'ai deux autres Merci beaucoup Merci Ah voilà les assiettes Bon ça va c'est arrivé assez rapidement après la boissine On a deux pancakes Des toasts grillés Des toasts grillés Des haricots rouges Une saucisse du bacon du beurre Que je vais pousser avant qu'ils fondent Ah oui Hop là De la confiture Du sirop d'érable La pomme de terre La tomate Et les deux oeufs Donc le petit déjeuner complet du coup Ça donne ça Les petits saucisses Les saucisses Les saucisses aux herbes Ça va c'est un bon Millie elle serait là Elle serait déçue par la portion du haricot Elle qui adore ça C'est suffisant parce qu'il y a plein de trucs dans l'assiette mais Elle qui adore ça se trouverait sûrement qu'il y en a pas assez J'ai dit oui mais ils sont pas terribles Pourquoi ? Bah les haricots à la tomate c'était vraiment un haricot ketchup quoi Du coup c'est pas C'est pas les meilleurs Quoi ils te les font vraiment à une espèce de sauce tomate C'est un peu plus haut de gamme Mais c'est meilleur Le bacon est bon parce qu'il est grillé comme un Comme ça doit être normalement Non c'est bon sinon Ouais En quantité c'est bien Oui Hier on a eu très beau temps mais aujourd'hui c'est pas la même Ça donne envie de rester chaud dedans On a fini le petit déjeuner ça y est C'est bon ? Oui On a bien mangé Bon 15 balles pour la quantité ça va Ils sont faux Et euh Non mais il y a le truc de la réponse Il y a la chanson que tu aimes beaucoup Et j'ai perdu l'espoir Le nord Le nord C'est parce que tu vois la pluie que t'as perdu l'espoir Oui j'ai perdu l'espoir Enfin bref voilà c'était bon on a bien mangé C'était bon Voilà Je crois qu'on a réussi à être sur une table correcte C'était bien Oui c'est ça Donc euh Mais c'était chouette Et puis ils étaient gentils Il y a juste un là Ah il y a eu bien un bug quoi Bon voilà c'est pas grave Après il nous a servi il était très aimable Pas de soucis Tout le monde était très gentil Donc euh On a bien mangé C'était bon 15€ Je trouve que la quantité et tout ça va C'est une bonne alternative si on veut pas prendre le petit déj au buffet Au buffet ouais Franchement c'est pas mal Oui Vous pouvez y aller Si ce qui est servi vous plaît évidemment Parce qu'il y a des gens qui aiment pas manger des oeufs et tout ça Il y a des pancakes pour le côté sucré et tout Mais si vous aimez pas les oeufs ou le bacon non mais sinon en tout cas Il y a une bonne variété de produits dans ton assiette du coup c'est pas mal C'est ça Il est joli quand même J'aime bien Le rose était défraîchi mais comme ils l'ont bien refait du coup euh Ça passe bien même avec le ciel gris derrière J'en a une petite tour Mère 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 Je pensais qu'ils en auraient mis plus parce que du coup il y en a un peu à l'entrée là bas c'est les comment pour l'hiver normalement t'es censé remonter main street tu pars de là bas c'est l'hiver et tu remontes les saisons jusqu'au printemps ou été je sais pas mais du coup il n'y a pas il n'y a même pas un truc par saison du coup je pensais qu'il y en avait plus mais c'est joli sinon je sais pas si tu trouves entre guillemets à pas à quoi ça sert mais pourquoi c'est là si tu sais pas ouais en plus là les cercueils tu demandent je sais pas c'est quoi qui sort de là ce pas les bulles du sang dessus là et ça oui ça s'ouvre je vois je crois que ça doit être les bulles ouais ils vont venir mis pour l'instant alors que moi aussi je me suis dit s'ils mettent quelque chose après vous mettre dans ce genre là ils auraient mis ça à faire on sort de fantôme manor il y avait un petit 15 minutes ça va c'était pas trop comme tu disais quand on était dans moi c'est pareil c'est une de mes attractions préférées ici big thunder mountain et ça c'est dans mon top 3 bon on va aller se placer pour voir la parade bien évidemment il recommence à pleuvoir ouais je t'entends et toi tu m'entends temps c'est ouf c'est et il est là bas derrière et en fait c'est un truc de résonance du coup sans parler fort en fait on ne sente pas ouais ça marche bien on en profite pour montrer le joli plafond il est très beau y a que ça qui me vient là tout de suite je sais pas si on va t'entendre sur ça mais en tout cas on entend c'est vrai j'avais oublié que on pouvait faire ce test là bon du coup la parade on s'était installés pour revoir les chars avant de partir mais comme il pleut en fait il y en avait que deux ah oui du coup pour la résonance si vous voulez faire le test il faut vous placer oui je pense qu'ils ont fait le tour du roncron qu'ils reviennent il faut vous placer sur les carrés comme ça chacun à une extrémité et vous vous entendrez alors on va repasser dans l'autre sens voilà voilà on est content d'avoir une caméra étanche on n'est pas embêté il re pleut beaucoup oui on va aller profiter des temps d'attente plutôt bas à fantaisyland pour faire tous les petits comment ça s'appelle les petits dark ride pinocchio y'a pas même peter pan y'a que 40 minutes je trouve que pour les vacances scolaires globalement sur les trois jours les temps d'attente sont pas si élevé que ça il ya eu un moment où c'était surtout studio bomba crush 80 minutes mais c'est tout le temps comme ça web qui était à 60 minutes mais sinon le reste ça n'a jamais été très élevé des chalets ici aussi ouais ça anime un peu fantaisyland ça évite que tout soit groupé au même endroit en plus du vin chaud des bretzels des trucs typiques de l'hiver quoi des gaufres ça c'est à raclette et des cornets de saucisson je crois que ça doit être de la tartiflette et des sandwichs raclette ouais et là c'est des galettes salées et des crêpes sucrées ouais c'est les mêmes prix que au chalet gourmand de web de finis studio Sous-titrage ST' 501 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 C'est là mais c'est ouvert ou pas ? Ah crotte ! Et bien du coup non alors pas là ! C'est pas encore ouvert ! Donc le Skyline Bar est fermé mais le Lounge Blicker Street a priori est ouvert. Donc on va voir... Un membre nous accueille ! Oui, on va attendre qu'il vienne nous chercher ! On s'est installé au Blicker Street Lounge. Cette fois-ci je ne cherche pas le nom. C'est marqué dessus, boire une petite boisson chaude avant de reprendre la route pour rentrer chez nous. Sinon oui tu as des boissons classiques. Et franchement le café au lait classique il est à 6€. Et là le truc comme ça on pourra voir le verre du coup mais... En plus tu peux customiser comme tu disais 6,50€. Alors si on prend ça qu'est-ce qu'on met dedans ? Du coup les concentrés, machin crème fouettée, plus... Tu choisis ton sirop c'est ça ? Caramel, caramel salé, choco, cookies... Noisettes ou pop-corn, ou spéculoos ou vanille. Et ensuite tu rajoutes la sauce soit chocolat soit caramel. Moi je ferais bien noisettes et chocolat. Très bon ! T'as vu t'as des snacks aussi, tu peux manger... Ah oui ! Déjeuner de midi à 15h, il y a des salades... Parfait ! Des focaccia, des bagels... Et mon plateau de fromage ou de dessert. Je vais pas tout dire maintenant, si jamais on revient un jour j'aurais plus rien à dire. Ça aura sûrement changé mais... Du coup on prend ça ? Oui ! Ça ressemble à ça sur l'image ? On va voir si ça ressemblera à ça quand ça va arriver. Comme le milkshake qu'on avait pris à... C'est ça, c'est photo compactuelle. Oui, c'est où le milkshake qu'on avait pris au Victoria's, du Ketak. Ils avaient un peu rencontré un camion entre le... Entre la photo et le vrai rendu. C'est joli ici au fond. Ouais ! C'est ton préféré je crois non ? Derrière il y a le bar là-bas là. On est bien installé dans des sièges camionnés. On trouvait un défaut au lieu mais qui est peut-être juste à cause de la place où on est. C'est que tout le bruit du couloir est bien là. C'est le seul truc. Mais si t'es assis plus loin je pense que t'es pas... Oui parce que là on est assis sur l'ouverture. On est devant la porte, ouais. Comme il y a des petits bouts qui sont en train de jouer à côté, là c'est le planiqué. Et puis ça résonne un peu alors... C'est le seul truc quoi. On est servi. Est-ce que la photo est contractuelle ? Je pense. On n'est pas loin de ce qu'il y avait sur la photo, ouais. C'est pas mauvais. Ça fait une belle quantité, ça fait un bon verre. Oh c'est bon. Ça te fait une petite gourmandise avec un peu de peps qui a du café dedans pour la route. Ouais, c'est pas mal. Oui, je valide. Là tu vois c'est comme de tout qu'on a vu dans le parc. Le rapport qualité prix par rapport à un café au lait basique qui est à 6€ sur la carte, ça c'est à 6,50€. Ça vaut plus son prix qu'un café au lait à 6€. Tout à fait. C'est bon, c'est personnalisable, il y en a pour tous les go. Voilà, on a fini notre petite boisson. Oui. On va rentrer à la maison maintenant. Oui. Notre week-end se termine. Oui. C'était très chouette. Oui. La magie revient un peu. Un peu, oui. Par rapport à ce qu'on a pu connaître, je trouvais ça beaucoup mieux. Tu vois, la symphonie des couleurs, revoir des petites saisons comme ça, c'est pas des grosses comme on a pu avoir par exemple avant avec les saisons Star Wars, tout ça, mais au moins ça revient et ça, ça fait plaisir. Donc on a bien profité. Oui. Mon amour, on s'est bien amusé, on a bien mangé. Et non, ça fait plaisir de revenir. Le seul bémol, vraiment. Ah, mais si j'avais pas le choix, tu voulais venir avec toi. Voilà, c'est ça. C'est... Enfer. Ce serait le choix du partenaire. Enfin, voilà. On espère que ces vidéos vous auront plu. Si Disney vous intéresse, je vous le rappelle, on part à Walt Disney World cet été. Alors, abonnez-vous si vous ne voulez pas les manquer. Il y a aussi plein d'autres parcs qui sont déjà publiés et d'autres qui vont arriver. D'ici là, on vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu et on vous dit à bientôt.